Il y avait du beau monde au pied de la tour Eiffel ce mercredi. Pires, Nasri, sur la feuille d'un match caritatif. Une vingtaine d'acteurs du monde sportif et artistique ont répondu présents pour sensibiliser au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. ... milieu récupérateur, l'homme au vide poumon. Monsieur Wilfried a parti ! Des sujets qui sont d'actualité et qui affectent énormément de gens, donc c'est important de répondre présents et d'essayer justement de faire connaître la cause. En face, l'adversaire est habitué au combat mais moins au crampon. Une équipe de députés quitte l'arène politique pour défendre ses idées sur le terrain. Ministre titulaire, Gabriel Attal vient aussi défendre le lancement d'un plan interministériel et l'officialisation d'un numéro d'appel d'urgence unique. Le 3018, géré par e-enfance, devient la référence. L'association reçoit un chèque de 14 000 euros avant le coût d'envoi. ... Cours d'empathie à l'école, confiscation des portables, exclusion. Le gouvernement souhaite tacler les attaques sur les réseaux sociaux et mettre les harceleurs hors jeu. Voir que certains élèves ou enfants, peu importe où ils vont, s'ils se sentent harcelés et qu'ils ne puissent plus être heureux, vivre heureux, c'est triste. Oui, c'est une chose très importante d'actualité surtout. Et voilà, ça peut arriver à nos enfants, ça peut arriver à nos proches. Donc on a, entre guillemets, ce pouvoir justement de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté. Donc voilà, c'est une union, il faut se battre, il ne faut pas lâcher. Et j'espère qu'au final, on sera vainqueur. En France, un enfant sur dix est harcelé à l'école, soit près d'un million d'élèves chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada